Musique Hello ! On se retrouve du coup pour la partie 2 de la vidéo sur l'univers créé par Pidge Lee Clark. Là, ce sera plutôt axé sur Maître des Jeans, voilà. Et on est toujours au même endroit, à la même heure, au même moment que la fin de la précédente vidéo, voilà. Parce que, bah, dans le train du retour, eh bien j'ai commencé Maître des Jeans. Alors je ne l'avais pas sur moi, donc du coup j'ai commencé en e-book. Mais, puis de toute façon je ne pense pas me le trimballer. Je pense que majoritairement, enfin je vais faire comme beaucoup d'autres livres que j'ai déjà, que vous avez pu voir sur ma chaîne, beaucoup d'autres lectures. C'est-à-dire que dès que je suis en déplacement, on va dire, pour les cours ou tout ça, je lis en e-book. Et dès que je suis chez moi, bah forcément je lis en papier parce que c'est ce que je préfère pour lire un livre, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'ai commencé Maître des Jeans. Alors, globalement, pour le moment, j'adhère bien. J'ai lu juste les deux premiers chapitres, donc c'est juste le début. Le premier chapitre, ça introduit l'un des sujets, je pense, de ce livre. Dans le chapitre 1, on a des nouveaux personnages qu'on n'avait pas dans les autres nouvelles. Et chapitre 2, on retrouve Fatma, donc je crois que oui, de toute façon, c'était marqué qu'on allait la retrouver. Mais voilà, dès le chapitre 2, on la retrouve, mais c'est qu'à partir du chapitre 2, pas du chapitre 1. On est du coup sur, pas de point de vue parce que c'est toujours un point de vue extérieur, mais on a, on va dire, deux ambiances. Enfin, c'est pas des ambiances, mais c'est deux, on suit deux personnages différents pour le moment, puisqu'on suit un anglais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Archibald, mais en vrai, j'aurais dû m'en rappeler parce que l'un des autres livres que je dois lire, c'est aussi Archibald. Donc voilà, on suit Archibald qui a l'air d'être un homme, aussi, c'est un homme assez âgé parce qu'il est dans la soixantaine. Il est donc au Caire, c'est un homme anglais et il fait partie d'une espèce de société secrète, un peu, voilà, d'ordre mondial. Et du coup, il y a une réunion au Caire et donc il y va. Et il va se passer quelque chose lors de cette réunion qui amène un peu la première thématique de ce livre-là. Enfin, pas la première thématique, mais je ne sais plus le mot. C'est la première... La première situation ? Je ne sais plus. Et on suit également Fatma qui se retrouve dans une mission secrète, enfin secrète, mais d'elle-même, en fait, voilà, personnelle. Mais en même temps, toujours en lien avec son métier, voilà. Et à la fin du chapitre 2, elle va être envoyée quelque part. Et je crois que le chapitre 3, justement, ça continue avec Fatma. Donc, pour le moment, on a deux personnages. On a Archibald qui est assez dû, voilà. Et on a Fatma, donc voilà. Pour le moment, c'est tout. C'est toutes les infos qu'on a. C'est juste l'introduction. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Pour revenir au début du chapitre... Enfin, au chapitre 1, je dirais quand même qu'il faut avoir lu les nouvelles. Et la nouvelle là, parce que ça amène des informations par rapport à comment a été créée cette nouvelle ville du Caire, en fait. Cette nouvelle Égypte, voilà, qu'on ne connaît pas, nous. Mais du coup, une Égypte beaucoup plus puissante et beaucoup plus développée que même l'Angleterre ou la France. Elle est en avant sur son temps, même si l'Angleterre et la France sont développées. Mais l'Égypte, beaucoup plus. Et il y a toute une explication, en fait, dans les nouvelles par rapport à ça. Même si c'est bref, on a les informations. On sait, voilà, ce qui se passe. On sait comment tout ça s'est produit. Et je pense que dans le chapitre 1, on en reparle. Enfin, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et je pense que si on n'a pas lu les nouvelles, on peut être un peu perdu sur qui est... Voilà, sur une personne en particulier. Donc, je ne dirai pas le nom. Mais voilà, on peut être... On peut se demander qui est cette personne. Voilà. Alors que si on a lu les nouvelles, du coup, on sait qui elle est. Voilà. Beaucoup de choses et son importance. C'est juste un petit point pour le moment. Je dirais que nous qui avons lu les nouvelles, on est peut-être plus informés que ceux qui n'ont pas lu les nouvelles. Voilà. Juste... Mais après, c'est peut-être un petit peu logique vu que ça permet d'introduire déjà les nouvelles, de ne pas être trop, je pense... Enfin, qu'il y ait trop d'informations. Donc, voilà. Juste, j'ai lu deux chapitres. C'est juste les deux trucs que... Enfin, les choses que j'ai remarquées pour le moment. Je vais continuer et je vous reprendrai dans plusieurs chapitres pour vous informer un peu de ce que j'en pense. On se retrouve lundi. Je ne vous ai pas pris de tout le week-end. En fait, je voulais. Mais je n'ai pas plus pensé que ça parce que j'ai profité de mon week-end, tout simplement. Mais j'ai bien avancé dans Maître des Jeans de P.J. Clark. J'en suis à la moitié, un petit peu plus de la moitié. J'ai bien avancé. Je pense que là, que j'aurais fini dans la semaine. Donc, c'est plutôt cool. Alors, concernant l'histoire, le mystère est assez intéressant, je trouve. Personnellement, je me demande en fait qui est derrière tout ça, même si on a un peu des suppositions, ce genre de choses. Je me demande quand même comment il peut faire ça. Enfin, tout ce que le usurpateur, je crois, usurpateur, je ne sais plus comment il est nomé. Comment est-ce qu'il arrive à faire tout ça ? Parce que s'il n'est pas qui il est, je me demande bien en fait comment est-ce qu'il fait ça. Et je pense que ce qui va m'intéresser le plus, c'est tout le fonctionnement, comment... J'espère qu'il y aura de l'explication sur ce qu'il utilisait, comment... Enfin, voilà. Je suis... Je pense plus intéressée par comment il faisait la chose, l'usurpateur, pour créer autant ce mythe. Donc, le méchant, on va dire, il a pris l'identité de quelqu'un. Et du coup, en fait, ça sème un peu le chaos au cœur. Et là, c'est en train de semer aussi le chaos dans les pays. Normalement, il y a un peu un truc... Un contrat de paix. Je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Sauf qu'il est arrivé et du coup, ça affiche le bordel. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que ce soit le chaos. Et voilà, on se demande vraiment comment ça va se terminer, tout ça. Alors, je sais que certains l'ont lu et ont dit que c'était simple à trouver ou je ne sais trop quoi. Pour le moment, je suis assez dans le flou. Même si on nous dirige vers quelqu'un, je ne sais pas trop quoi en penser. Et peut-être que c'est simple. Mais pour le moment, je n'arrive pas trop à voir qui ça peut être. Et surtout, comment est-ce qu'il fait quoi ? Comment est-ce qu'il arrive à faire certaines choses qui ne seraient pas possibles s'il était un humain normal, normalement constitué ? Donc, j'ai plutôt hâte de voir comment est-ce que tout ça va se terminer. Après, concernant les personnages, donc on a toujours Fatma, on a Siti qui était dans... Donc, c'est l'étrange affaire du jean du Caire. C'est là qu'elle est introduite. Et donc, du coup, voilà, depuis ce temps-là, Fatma et Siti se connaissent. Donc, du coup, on les retrouve. On retrouve également Onsi et... Ahmed, je crois, je ne sais plus, qui étaient dans Le Mystère du Tramon Hanté. Sauf qu'eux, ils sont plus mentionnés, enfin, ils interviennent de temps en temps, mais ce n'est pas eux qui sont les personnages principaux. En personnages principaux, on a donc Fatma, Siti, et on a également un nouveau personnage féminin qui est la nouvelle coéquipière de Fatma. C'est Hadia. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on prononce également le prénom. Mais, donc, du coup, c'est aussi un personnage important puisque c'est sa coéquipière, donc on la voit quand même souvent. Même si on voit que Fatma n'est pas trop contente d'avoir une coéquipière, mais elle va apprendre à travailler avec elle, à la découvrir, à du coup, à ce qu'elle soit quand même un point important de leur duo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, Fatma a des a priori, tout comme les hommes peuvent en avoir. Hadia, elle va devoir prouver que non, si elle a été majeure de promo, ce n'est pas pour rien. Je trouve que du coup, c'est super intéressant parce que ça montre qu'un peu comme dans la vraie vie, les femmes vont avoir d'autres a priori sur les femmes et je trouve un peu un parallèle même actuellement, c'est-à-dire qu'entre femmes, on n'est pas tendres. Enfin, je ne saurais pas trop quand même expliquer, mais en gros, ça montre quand même que les femmes ne sont pas tendantelles et qu'on a, même nous en tant que femmes, même si on se bat pour beaucoup de choses, on va avoir des a priori quant à d'autres femmes. Donc, voilà, ça montre un peu ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Il y a quand même pas mal d'actions. On a des références quand même aux autres nouvelles, pas au mystère du tramanté. Oui, le Jean du Caire, la nouvelle sur le Jean du Caire. Il y a quand même des références. C'est-à-dire qu'on le mentionne, par exemple, en fait, il y a quelque chose, il y a beaucoup de mentions de cette affaire-là parce que... Parce que ! Voilà ! Et je pense que c'est mieux du coup de lire quand même le mystère du Jean du Caire. Non, le mystère du Meur, du Jean du Caire. Je ne sais plus. Je pense que c'est mieux de le lire avant parce que quand même, on y fait énormément références. Et le problème, c'est que je pense si on ne l'a pas lu, même si c'est un petit peu expliqué, peut-être que certains ne peuvent pas trop comprendre. Enfin, je ne sais pas. Moi, je l'ai lu et donc du coup, je me dis, chouette, je sais de quoi on parle, je ne suis pas perdue. Mais peut-être que certains qui ne l'ont pas lu vont être un petit peu perdus. Je ne sais pas après si réellement, ils seraient perdus. Mais en tout cas, je pense que c'est mieux de le lire avant pour certaines références et certaines explications. C'est comme je pouvais dire au début par rapport à un personnage. Même si on l'explique un peu, avec les nouvelles, c'est quand même pas mal rabâché. Du coup, on sait exactement. Alors que là, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps à être expliqué. Alors que si on commence l'histoire, le roman, en ayant déjà lu les nouvelles, on n'a pas à attendre le moment où ce sera expliqué. Après, comme je vous disais, j'avais un petit peu peur que... Enfin, en tout cas, là pour le moment, j'avais peur que ce soit trop simple au niveau de... de l'enquête, parce que j'ai vu du coup des commentaires. Et par rapport aux nouvelles où c'est vrai que ce n'était pas trop compliqué... Enfin, ce n'était pas non plus des enquêtes de dingue. J'espère non plus ne pas être trop déçue. Première nouvelle, donc le jean du Caire, c'était assez simple à trouver. Ensuite, le mystère du tramway hanté. Là, par contre, ce n'était pas... ce n'était pas si simple que ça. Voilà. Enfin, en tout cas... Voilà. Mais j'espère que ce ne sera pas si simple que ça pour mettre des jeans. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une très bonne lecture. et j'ai hâte de continuer du coup. Il me reste 13 chapitres. Donc, ça ira assez vite, je pense, à finir. Peut-être que je vous reprendrai entre temps, entre les 13 chapitres. Il faudra que je vois. Mais sinon, je vous reprendrai du coup quand la lecture sera terminée. Voilà. Je reviens pour toujours vous parler de maître de jeans. On est le jeudi soir. J'ai avancé. J'en suis... Enfin, j'ai fini ma chapitre 24, là. Du coup, j'avance bien. Alors, j'ai eu l'explication que je voulais sur pourquoi, comment est-ce que la personne peut avoir ce pouvoir et c'est un truc mouche. Et c'est vrai que du coup, concernant l'identité, elle est révélée, on va dire, d'un certain côté. C'est pas trop... Enfin, c'est pas trop étonnant. Et pour ce coup-là, enfin, je pense que je le dirais dans ma conclusion finale concernant le livre, mais c'est vrai que... Et j'ai l'impression que P.J. Lee Clark, dans ses... dans ses enquêtes, il fait... au niveau de... des personnes qui sont derrière les meurtres ou ce genre de choses, c'est pas foufou. C'est vrai. mais du coup, je peux comprendre que certaines personnes soient un peu dégoûtées par rapport à qui est derrière tout ça, pourquoi. Là, c'est vrai que c'était un peu... un peu simple, on va dire. On a un univers quand même globalement assez ouvert, mais au niveau des... Enfin, c'est assez simple de trouver les personnages, en fait. Je vais pas trop vous en dire, mais c'est assez simple, en fait. c'est pas un truc qui vient de nulle part. Mais en même temps, j'aime bien parce qu'on en découvre un peu plus sur le monde des djinns, sur comment ça fonctionne, ce monde-là, avec les anges, avec tous ces... tous ces contrats, en fait, qui sont passés entre les anges, entre les djinns, entre les humains. Et... on voit que ça a vraiment un réel... une réelle importance, les contrats. Et à cause de ça, bah, il arrive plus ou moins à certaines choses, donc ça régit un peu tout ce monde-là, on va dire, même si... même si on se rend pas compte. En fait, les contrats sont vraiment un point important de l'histoire. Voilà. On voit, par exemple, au début, il y a quelque chose... Fatima va aller voir quelque chose et on se rend compte des coups que plus loin, ça a son importance. Je trouve que l'univers est super grand, super... super large. Et... c'est bête parce que du coup, je trouve que P.J. Lee Clark ne l'exploite pas assez dans ses enquêtes, dans ses livres. Il pourrait vraiment aller plus loin, je pense, alors que là, à chaque fois, ça se résume à... il y a beaucoup d'espace, mais en même temps, il se focalise que sur un petit truc. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ou ceux qui ont lu peuvent voir, mais je trouve que par rapport à l'univers qui est énorme, qui est super intéressant, où on a plein d'informations, eh bien, c'est presque frustrant au niveau de l'enquête parce que ça ne suit pas la même importance, la même largeur, en fait. Après, c'est vrai que dans les enquêtes en général, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver le coupable, mais en même temps, on est dans un univers immense, super intéressant et ce serait bien de voir des choses un peu plus recherchées parce qu'en plus, il y a des thématiques, enfin, il y a des enjeux qui sont énormes, qui sont grands et par rapport à ces enjeux qui sont énormes, qui sont très importants, et si ça se passe mal, ça peut avoir d'énormes conséquences. Eh bien, le fait que ça se restreigne à une certaine quantité de personnages, eh bien, c'est frustrant parce qu'on n'est pas étonné et ça enlève toute la partie un peu la tension. Là, on sait directement où chercher, en fait. et je m'en suis rendue compte parce que j'ai lu les nouvelles depuis Jelly Clark et du coup, j'ai pu un peu voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient mais je n'étais pas tant étonnée que ça. C'est bête parce que je pense qu'il est resté un peu focalisé sur les nouvelles, il faut que ce soit court, il faut qu'il n'y ait pas énormément de personnages pour que ça aille vite, que ce soit concis. Et il est un peu resté sur ce même format-là pour mettre des jeans alors qu'il y a énormément à exploiter. Voilà, il y a un peu un... Je pense que l'auteur a un peu du mal à passer à un format beaucoup plus grand, plus épais que la nouvelle ou la nouvelle A. Et c'est vraiment bête, vraiment bête. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une mauvaise lecture. Non, moi personnellement, là pour le coup, si vous aimez tout ce qui est univers, assez développé, avec beaucoup de choses, pas mal d'informations, il n'y en a pas non plus des masses, des masses. Mais si vous voulez un univers quand même assez développé où on s'attend à ce qu'à chaque tome, on ait quand même pas mal d'informations sur l'univers, qu'on en apprenne toujours plus, je pense que ça peut vous plaire de voir ce que ces six derniers chapitres nous prévoient. Donc voilà, je vous redirai ça. Coucou ! On se retrouve pour la fin de cette lecture de Maître de Jeans parce que je l'ai finie hier déjà. Oui, c'était hier soir. Du coup, je vais vous faire un petit bilan global de la fin, enfin déjà ce que j'ai pensé de la fin et ensuite le bilan global de cette lecture. Alors, concernant la fin, mes doutes se sont révélés juste puisque voilà, en fait, durant tout le livre, ça pointait vers quelqu'un mais en même temps, genre, il y a mes petites voix intérieures qui me disaient ouais, regarde cette personne, ça pourrait coller aussi. Donc, j'ai trouvé la personne qui était derrière tout ça et en même temps, enfin, c'est comme je l'ai dit, même si c'était une autre personne, c'était toujours dans un cercle fermé de personnes et d'un côté, je trouve ça un peu, voilà, comme je disais, c'est je reste toujours sur ma faim où c'était bien mais vu que c'était dans un cercle fermé de personnes comme ça pouvait être dans ces nouvelles et bah, on n'est pas trop étonné non plus que ce soit telle personne donc voilà, concernant la fin, il y a beaucoup de rebondissements, enfin, ouais, de rebondissements, d'actions, d'explosions en tout genre. c'est peut-être un petit peu trop mais après, oui, il y a des grands enjeux donc il faut que ça explose, c'est vrai que par rapport aux enjeux, c'est vrai que il faut beaucoup d'actions, je ne sais trop quoi mais du coup, comme je disais, par rapport à l'enquête, l'enquête semble un peu fade à côté même s'il y a beaucoup de révélations de cultures sur la mythologie, sur tout un tas de choses sur l'univers, c'est vrai que l'enquête semble un petit peu fade à côté, c'est juste mon point de vue mais sinon l'univers est vraiment vraiment génial, j'ai adoré suivre les personnages dans cette ville du Caire qui est complètement différente de maintenant, elle est très moderne mais en même temps dans la tradition, tout se mélange et c'est vraiment chouette à lire ça donne envie d'avoir ce genre de ville voilà après, il y a des personnes par exemple parce qu'il y a une espèce de relation il y a un couple homosexuel et beaucoup se posaient la question oui mais par rapport à l'époque c'est pas trop normal en fait, moi ça ne m'a pas plus choquée que ça parce qu'en fait les couples homosexuels il y en a toujours eu il y a toujours eu des couples homosexuels et après c'était plus ou moins accepté et les couples se montraient plus ou moins par exemple là c'est dans les années 1912 c'est proche de 1920 avec les années folles et pendant cette période là c'était un petit peu mieux vu il me semble enfin disons que les personnes pouvaient s'autoriser plus de choses qu'habituellement donc ça ne m'a pas tant dérangé que ça on va dire parce que si on compare à nous notre histoire et occidentale un peu à cette période là c'était un petit peu accepté même si c'était pas officiel c'était quand même caché en fait que ce soit dans n'importe quelle époque il y a toujours eu des couples homosexuels qui se sont cachés par rapport à leur histoire et il y a toujours eu des endroits qui qui permettaient justement que ces couples se retrouvent donc d'un certain côté je ne trouve pas que le couple homosexuel le montre tant que ça que qu'ils sont ensemble justement ils se cachent quand même certes on a quand même pas mal de de moments intimes entre ces deux personnes mais c'est très intime elles sont enfin les personnes ne sont que deux donc je n'ai pas trouvé que c'était tant dérangeant que ça enfin j'ai trouvé ça plutôt plutôt réaliste voilà c'est la sphère privée les personnes font ce qu'elles veulent après maintenant parce que les personnes ne sont pas musulmanes quoi que si mais pas non plus énormément alors que Adia elle elle est plutôt elle est vraiment elle est vraiment dans cette religion et et du coup bah elle porte le voile et et enfin elle elle respecte les choses voilà alors que les deux autres personnes vont ne sont pas tant que ça et sont pas forcément de confession musulmane ou islamique donc non j'ai enfin en tout cas moi ça ne m'a pas dérangée plus que ça après les personnes qui qui ont lu le livre qui sont plus familières à tout ça n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé parce que c'est toujours très intéressant parce que moi personnellement je ne suis pas de cette de cette religion je n'ai pas cette culture là et donc du coup je pense que je ne me rends pas compte de certaines choses donc si vous avez quelque chose à vous dire par rapport à ça n'hésitez surtout pas parce que c'est toujours intéressant et moi ça me permettra d'en savoir plus et de de pouvoir un peu m'améliorer par rapport à tout ça donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu le livre si vous êtes de voilà plutôt de cette culture là et si pour vous ça semble plausible ou non voilà n'hésitez surtout pas donc c'était une très bonne lecture même si voilà l'enquête n'était pas n'est pas si exceptionnelle que ça et en même temps vu que Piddy Leclerc a surtout fait des nouvelles je pense que il a peut-être eu du mal à mettre sur un même niveau l'univers et l'enquête alors que sur les nouvelles c'était peut-être un petit peu plus simple et pour l'enquête aussi il faut que ça aille vite puisque c'est une nouvelle ou une nouvelle donc il faut que ça aille vite mais là c'est un roman et il n'y avait pas tant de mystère que ça en fait donc c'était tout un univers et moi j'ai beaucoup aimé en apprendre encore plus sur l'univers c'est vraiment je pense que c'est vraiment l'univers qui fait tout après les personnages sont aussi très attachants moi par exemple j'adore City je l'adore vraiment c'est un personnage que j'aime énormément elle est elle est lumineuse elle est enfin ouais elle est elle est vraiment géniale voilà concernant mon avis sur mettre des jeans voilà je ne sais pas si ça aurait été un bon vlog mais globalement du coup sur tout l'univers de Peter Lee Clark qu'il a qu'il a quand même construit j'aime énormément c'est ça donne envie de voyager de se dire ah j'aurais trop aimé que ça existe cette époque et tout ça enfin je ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai hâte qu'il y ait d'autres livres dans cet univers là mais après j'espère qu'au niveau des enquêtes ce sera un petit peu plus un petit peu plus recherché et qui est il y a beaucoup d'enjeux et tout ça à chaque fois mais des fois il faudrait que ce soit un petit peu plus compliqué à trouver la personne responsable voilà j'aimerais parfois que ce soit un peu plus un peu plus approfondi autour de ça mais sinon c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire si vous avez lu donc soit Maître des Jeans soit Le mystère du tram ou Les tambours du dieu noir voilà du même auteur ou même si vous avez lu Range Out je ne l'ai pas je ne l'ai pas lu parce que ce n'est pas dans cet univers là où ça peut toujours être intéressant de voir pour Range Out comment est perçue la chose je veux juste revenir un petit peu parce que j'y pense donc il n'y a pas les tambours du dieu noir je vois toujours enfin je n'ai pas l'impression qu'il y ait un lien après c'est mentionné je crois parce que Adia a fait ses études aux Etats-Unis et je pense qu'il y a un lien par rapport à ça mais ce n'est pas sûr donc pour le moment il n'y a pas de lien donc j'espère qu'au bout d'un moment ça va un peu se rejoindre parce que ce serait très intéressant et je vous dis à bientôt je vous fais plein gros bisous et prenez soin de vous bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501